... Mediaformat présente le mode Backstage dans Excel 2010. Le bouton Microsoft Office d'Excel 2007 a été remplacé par l'onglet Fichier dans le ruban. Cet onglet donne accès à un écran de paramétrage, appelé Mode Backstage, qui occupe toute la fenêtre de l'application. Par son intermédiaire, vous pourrez accéder à des fonctionnalités telles que l'ouverture, la fermeture, la sauvegarde, l'impression et le partage du classeur en cours d'édition. Pour accéder au mode Backstage, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Fichier dans le ruban. Les quatre premières commandes sont faciles à comprendre. Elles vous permettent d'enregistrer, d'ouvrir et de fermer un classeur. La commande Information donne accès à des informations sur le classeur. Vous l'utiliserez pour définir qui peut ouvrir, copier et modifier le classeur. Pour définir quelles informations additionnelles, telles que le nom de l'auteur ou la version du classeur, sont incluses dans le classeur. Pour vérifier l'accessibilité du classeur pour les personnes qui présentent un handicap. Pour rechercher les fonctionnalités qui ne sont pas prises en compte dans les versions précédentes d'Excel. Et enfin pour récupérer les sauvegardes temporaires du document en cas de plantage de l'ordinateur. La commande Récent donne accès aux derniers documents sauvegardés. La commande Nouveau permet de créer un nouveau classeur vierge. Ou basé sur un modèle local. Ou provenant du site office.com. La commande Imprimer est utilisée pour définir les paramètres de l'impression et pour imprimer le classeur. La commande Partager permet de partager le classeur via e-mail, SkyDrive, SharePoint Server ou Excel Services. La commande Aide donne accès à l'aide de l'application. Et donne de nombreux conseils pour bien l'utiliser. Enfin, la commande Option donne accès à tous les paramètres relatifs à l'exécution et l'utilisation d'Excel.